Bien bonjour, Fabrice Oshui, fondateur du Groupement Européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Aujourd'hui on va vous emmener voir un chef d'entreprise qui a créé son entreprise dans sa passion et qui réussit très très bien aujourd'hui. On va voir Gilbert Martineau, l'écurie des deux rives. Gilbert, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu tombes là-dedans, dans les chevaux, aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as fait ta passion ? C'est grâce à mon père qui était passionné aussi, toujours passionné depuis toujours. D'accord. Je suis transmettre cette passion-là et moi je monte à cheval depuis la vie de 8 ans. Donc ça fait 32 ans que je monte à cheval. 32 ans et monte à cheval, wow. Et les écuries sont ouvertes depuis 23 ans. 23 ans. Alors, après 23 ans d'ouverture de l'écurie, tu peux dire que c'est un véritable succès ? Parce que sinon, au bout de quelques années, on fait un milieu là. C'est un succès, c'est sûr. Ce qui n'est pas facile à vivre tous les jours, parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes. Mais comme on est passionné, on arrive à toujours faire passer les contraintes. C'est pas assez d'équipement. Alors, ton métier consiste à quoi ? Parce que tu as plusieurs casquettes. Oui, en fait, mon métier c'est de faire de la planche en chevaux. Elle va en planche en chevaux. C'est de garder les chevaux et nos revendres, les pensions tous les jours. Et à essayer les pensions pour la compétition. Alors, Gilbert, donc, tu es transporteur de chevaux aussi, c'est ça ? Oui, c'est un grand mot, en fait, transport de chevaux, en officiel à La Réunion, mais pas beaucoup. D'accord. C'est une activité qui est assez subtile, assez compliquée. Pourquoi ? Parce que dès lors où il se passe un problème, c'est quand même dangereux. On est titulaire du CAPTAV, on a une autorisation avec la DSV, et puis toutes les assurances qui vont avec pour pouvoir justement permettre l'activité de transport. D'accord. Alors, dans ce camion-là, tu peux mettre combien de chevaux là ? Je peux en mettre deux. Souvent, j'accroche le petit vent pour en mettre deux, donc je transporte quatre chevaux. Quatre chevaux. Ok. Et quel agent de compétition ? Les sauts d'obstacles en outil. Les sauts d'obstacles en outil. Alors, à La Réunion, si on veut faire du sport, en fait, avec le cheval, quoi est-ce qu'il vous dit ? La discipline sportive, c'est surtout le sauts d'obstacles. On a également le dressage des mois, on va dire, moins développé. Les gens, ils sont plus passionnés par les sauts d'obstacles. Après, vous avez des stations de loisirs, donc toutes les stockettes. D'accord. Ensuite, vous avez un petit peu d'activité comme de la plage, de le poids, etc. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le cheval ? C'est une école de vie. Une école de vie ? Ben oui, c'est une école de vie. Et alors, si on veut ce sport, comment, qu'est-ce qu'il faut ? S'il y a des gens qui regardent la vidéo, qui aimeraient apprendre dans cette possibilité ? Un conseil, c'est que si on n'aime pas, on ne pourra pas le faire. On ne peut pas se dire avant tout. Ensuite, se donner les moyens. Souvent, si on est passionné, on trouve des moyens. Monsieur Martineau, père. Donc, Gilbert a eu la passion du cheval grâce à vous. Comment vous avez eu cette passion-là ? Charrette. La passion de la charrette, des charrettiers. D'accord. La charrette de câble. Depuis quel âge, cette passion vous est venue ? Six ans, sept ans. Six ans, sept ans. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur un cheval ? Votre passion, d'après vous ? Très dangereux. Un sport très dangereux. Oui. Il y a dix fois notre poids en face. D'accord. Donc, je vois une plus grande douceur qu'avec la force. Ça fait combien de temps, là, votre passion ? 62 ans. 62 ans de passion. Donc, vous habitez à côté de l'écurie. Oui. C'est super, non ? La journée, c'est super. La nuit, quand c'est malade, c'est pas trop. Pas trop. On fait les licueurs, la nuit, c'est pas trop trop. D'accord. Ah oui, là, au bout de combien de 60 ans, vous avez eu de belles histoires sur les chevaux ? Même quand les chevaux sont malades, qu'est-ce que vous avez fait pour remplacer le vétérinaire ? Ah, mais il faut connaître des trucs. Par exemple, si jamais le cheval gratte, il regarde son ventre, il se couche, il se lève, il se couche, il se lève, c'est sûr qu'il fait des coliques. Des coliques, d'accord. Ça, c'est fatal pour l'animal, parce que déjà, il saoule beaucoup. Et ça peut être mental, si c'est le troisième gré, par exemple, et ça ne pardonne pas. D'accord. Et ça, pour le troisième deuxième gré, c'est pas mal. Les intestins s'entremêlent, et il faut opérer, et si à la manière, il n'opère pas. D'accord. Et comment on fait, alors, si on opère pas ? Oui, il meurt. Il meurt ? Tout simplement, oui. D'accord. Là, il y a un cas qui meurt. C'est le cheval qui disait bonjour ? Parce qu'il y a un cheval qui disait bonjour. Il dit toujours bonjour ? Non, il faut reprendre. Il faut reprendre, d'accord. C'est un cheval espagnol. Ok, ok. Alors, sinon, quoi dire aux gens qui vont regarder cette vidéo, c'est la passion du cheval ? C'est un travail difficile, il n'y a pas d'heures, nuit et jour, pas de vacances, on ne connaît pas de vacances, jamais plus de vacances de ma vie. D'accord. C'est attention, c'est un animal qui est l'animal qui est à la fois, il y a des cas qui sont qui sont bien maniés, ça va, on va bouger, on va chercher tout ça, on ne va pas bouger plus que ça. Vous faites du cheval aussi, là ? Non, non, c'est terminé, c'est terminé. C'est trop vieux. C'est trop vieux ? D'accord. Ok, bien merci. Alors, Gilbert, est-ce que tu peux nous dire, là, pour avoir un cheval, une ordre de prix, une fourchette ? Tout va dépendre de la discipline dans laquelle on va vouloir utiliser le cheval. Utiliser, ce n'est pas le mot, c'est la discipline qu'on veut exercer. Pour le sport, il faut compter 15 000 euros, un bon cheval, pour le sport. 15 000 euros pour le sport, d'accord. Et un cheval comme celui-là, par exemple ? On est dans les prix, 15 000 euros. D'accord, 15 000 euros. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'adultes ? Là, je vais parler en tant que membre du comité régional, on compte le plus de 3 000 licenciés à l'heure actuelle à La Réunion, sur 40, 40e de ceux qui sont affiliés à La Réunion. Donc, 40 structures affiliées, ou comment ? 3 000 licenciés environ. Sachant qu'il y a pas mal de gens aussi, de particuliers, qui ouvrent un peu leur structure chez eux. Ça commence vraiment à se développer vraiment dans les petits problèmes. Par rapport à l'évolution du marché du cheval à La Réunion, tu l'as vu progresser au bout de... On est en même temps de progression, parce qu'il y a pas mal de structures qui ouvrent leur porte. Et justement, pour moi, c'est un milieu qui demande à être développé. Donc, ça demande à être structuré. Bien sûr. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans créer son business, dans sa passion ? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir ? La rigueur, c'est sûr, la rigueur, la motivation, et surtout, se dire qu'il n'y a pas de limites, en fait. Donc, il y a un état d'esprit, il y a un état d'esprit, voilà. Sachant que c'est du vivant, donc les vacances, c'est pas tous les gens qui sont en vacances. Mais voilà, on ne voit que les qualités, on ne cherche pas les défauts dans ce pays-là. D'accord. Et... D'accord. Donc, d'après toi, on peut créer son métier avec sa passion, peu importe la passion qu'on a, par exemple, pour l'automobile, pour faire du vélo, pour faire de la moto, je sais pas, que ça aille comme une activité ? Pour moi, c'est une source de motivation, pourquoi ? Parce que dès lors, on est passionné, ben, justement, on va tout mener pour développer une activité à côté, ça nous intéresse, ça va... Donc, tu as pu vérité ton propre patron ? Oui. Tu sais pas ce que ça veut dire aller travailler pour un patron 8 heures par jour ? Je ne sais pas, surtout pas. D'accord. Tu sais pas aussi ce que ça veut dire demander tes congés, pour savoir quand est-ce que tu peux aller en vacances, un patron ou un chef. On va ce soir, on dort. D'accord. Bon, ben, écoute, je te remercie pour cette belle interview. Avec plaisir. On va pouvoir filmer quelques chevaux, parce qu'il y a des très, très beaux chevaux ici, à l'écurie de De Rive. Boum ! On entend des drogues de bruit. Regardez-moi cette belle robe, la couleur du cheval, c'est beau. Bé cerise. Comment ? Bé cerise ? D'accord. Et celui-là, alors, la robe, c'est quoi ? Alzon. Alzon, la couleur Alzon. Waouh, celui-là est magnifique. Ça, ça vaut plus cher ou bien pareil ? Pareil, dans les 20 000 euros. Dans les 20 000 euros. Et la robe, alors, c'est... Bé. Bé ? Oui. Il y a combien de couleurs comme ça, de robe ? Vingtaine. Et celui-là, alors ? Défoncé. Défoncé. C'était Fabrice Oshui et Gilbert. Je vous dis à très, très vite, les amis.